Bonjour, bienvenue à ma nouvelle émission, les bons desserts. Aujourd'hui, j'aimerais commencer avec le dessert traditionnel, la pêche melbourne. Dans un casserole, faites bouillir deux tasses d'eau avec une demi-tasse de sucre. Attendez un moment. Maintenant, le sirop est prêt, réduisez la flamme pour faire mijoter et faites cuire deux pêches coupées en deux dans le sirop. Fait cuire pour cinq minutes. Le thon peut être utilisé pour préparer la sauce. La sauce est composée de deux tasses, de framboise, une grande cuillère d'eau, une petite cuillère de jus de citron, et une petite cuillère de sucre. L'élangez. Passer le mélange dans une passoire pour enlever les coins. Si cinq minutes sont écoulées, éteignez la flamme et attendez quatre minutes. La sélection va laisser le pêche continuer à cuire pour une texture douce mais pas pâteuse. Quatre minutes se sont écoulées. Découle-les. Goûtez-les les pêches ! Quoi ? Mais pourquoi ces pêches sont trop douces ? La réponse, mes amis, est que nous devons mettre ces pêches dans le réfrigérateur pour une texture du fil. Avec le sirop. Une heure du mois. Maintenant, ajoutez un peu d'extrait de vanille. Trois à cinq minutes. Une heure s'est passée. Maintenant, la service. Mettez deux cuillères de la glace. J'utilise la glace framboise. Dans un bol. Dans un bol. Rajoutez. Une demi-pêche. Et finalement, verser de la sauce. Voilà ! Voici une pêche melva délicieuse. Très délicieuse. J'aime manger la pêche melva avec ma maman en été. Mais en hiver, ça c'est très délicieux aussi. Merci. Retournez demain pour plus bon dessert.